Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité de la région, l'info près de chez vous en images en 8 minutes. Rapidement vos prévisions météo avec des averses prévues dans la soirée. La nuit prochaine est un temps qui va rester perturbé demain. Les températures aujourd'hui, on est pile au niveau des valeurs de saison. 8 degrés à Dunkerque et à Calais, 7 degrés à Boulogne, Saint-Omer et Lille. Vous avez rendez-vous bien sûr avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal. A la une, tout d'abord ces derniers mois, les épisodes de pollution se sont succédés dans la métropole lilloise. Éter comme hiver, la concentration des particules fines atteint régulièrement le seuil d'alerte. Plus de 60 jours de pollution déjà cette année 2018. Mais à quoi correspond cette pollution ? Surtout à quoi correspondent ces particules fines ? Comment est mesurée la pollution ? Quels sont les risques ? Margot Sailly est avec nous en plateau et va tout nous expliquer. Effectivement Adrien, dans les Hauts-de-France, c'est la station de l'île-Five de l'Agence Atmosphérique pour la qualité de l'air. qui mesure les niveaux des particules les plus fines. Pour évaluer la pollution de l'air, les pouvoirs publics regardent la concentration de PM10 présents dans l'air. Alors, que sont les PM10 ? Eh bien, ce sont en fait des particules de poussière qui mesurent moins de 10 micromètres de diamètre. Et ces particules, elles sont générées notamment par le trafic routier, avec en particulier les véhicules diesel. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les particules très fines, que l'on appelle également les PM2,5 et qui mesurent donc moins de 2,5 micromètres de diamètre. Et contrairement au PM10, il n'existe pas de seuil de pollution pour ces particules très fines qui sont pourtant bien plus dangereuses. Problème, c'est que vendredi dernier, la métropole lilloise a connu pour la 60e fois depuis le début de l'année un nouveau pic de pollution aux particules très fines. Et c'est 20 fois plus que ce que recommande l'Organisation Mondiale de la Santé qui préconise de ne pas dépasser ce taux plus de 3 fois par an. Et pire encore, Nicolas Mélane, qui est conseiller scientifique pour France Stratégie, explique qu'il s'agit en réalité du 65e jour où le taux est dépassé. Car il arrive que certains jours, la station Lille-Five ne transmette pas ces données et que l'on constate des pics sur les autres stations aux alentours. Mais alors pourquoi est-ce qu'elles sont si dangereuses ? Et bien justement, à cause de leur petite taille, ces particules arrivent à atteindre nos poumons. Et si on connaît mal les effets exacts qu'elles peuvent avoir sur la santé, les scientifiques sont unanimes pour dire qu'elles sont très néfastes. En particulier chez les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants. Elles pourraient par exemple favoriser le diabète et aussi les maladies cardio-respiratoires. Enfin, on estime dans la métropole lilloise que la pollution de l'air est quand même responsable de 1700 décès prématurés par an. Et que les Hauts-de-France et la Belgique font d'ailleurs partie des régions d'Europe où l'on respire le moins bien. Merci Margot pour ces explications. Dans ce journal également, on parle de santé chez les plus jeunes en évoquant les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce que l'on nomme les TDAH. En France, près de 5% des enfants seraient concernés par ce handicap. Des enfants rêveurs, impulsifs, spontanés, qui ont du mal à se concentrer, qui demandent beaucoup d'attention. Leur suivi peut être compliqué en classe. Pour en parler, nous avons rencontré la maman d'une petite fille de 7 ans diagnostiquée TDAH. Stéphanie est à l'origine d'un collectif et une pétition en ligne pour que ses enfants soient mieux pris en charge. Elle leur demande notamment d'envoyer un dessin et une lettre au père Noël Emmanuel Macron pour que les TDAH soient reconnus et mieux accompagnés. Écoutez sa démarche, son opération détaillée au micro de Vincent Vieillard. En fait, ça représente un ou deux élèves par classe, donc c'est quand même énorme. Et malheureusement, on en parle très très peu. Donc c'est vrai que cette opération, c'était d'essayer de sensibiliser les médias locaux, nationaux et aussi effectivement le gouvernement. Pour pouvoir mieux comprendre nos enfants et moins être dans le jugement, puisque c'est vrai que ce qu'on dit souvent, non, ton enfant n'est pas hyperactif, il est simplement mal éduqué. Or, c'est une très mauvaise idée reçue, en fait, puisque nos enfants, ce sont bien des troubles lorsqu'ils sont diagnostiqués par des médecins. Et donc, il faut le savoir. Et ce qui est important pour pouvoir mieux comprendre les choses et mieux s'adapter à nos enfants. À Calais, deux classes de CM1 et de CM2 de l'école Châteaubriand ont participé hier à un défi de robot programmable. Les élèves ont en fait reçu ces robots à la rentrée en septembre et ont depuis appris à les maîtriser, à les programmer en travaillant les bases du codage informatique. Hier, à l'aide d'une tablette, les élèves ont ainsi montré ce qu'ils savaient faire. Par exemple, programmer ces robots à lancer une balle, jouer une musique ou encore suivre un parcours. Cette expérience éducative est une première en France. L'objectif est bien de développer le numérique créatif chez les jeunes, ce qui semble déjà qu'il y en pour bon nombre d'entre eux. Explication avec leur professeur au micro de Marine Kijek. On sent que les enfants sont habitués à la manipulation des tablettes. Donc après, ça demande un travail de réflexion un petit peu plus important. Ce qui fait que c'est quelque chose de nouveau quand même pour eux, puisque eux, la tablette s'en sert comme jeu. Même si ça reste du jeu, il y a quand même un apprentissage et de la réflexion pour construire les programmations. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Ils font de la programmation. Pour eux, ils ont pris un peu sous forme de jeu. Mais en fait, ils ont quand même travaillé les notions de programmation informatique. Qu'ils ont vu également à l'aide d'autres logiciels. On a travaillé en parallèle, en plus de s'occuper de Dash. Ils ont appris à utiliser un logiciel de programmation. On termine avec un bon plan pour les cyclistes urbains en mâle de solutions pour réparer facilement leurs vélos. À l'île, depuis le printemps dernier, le bus à Biclou sillonne l'agglomération et propose ses services, ateliers, main-d'oeuvre et pièces de rechange. C'est un bus réaménagé. À l'origine, c'est une association créée il y a presque un an à bord de ce bus. Ses membres répondent aux invitations des mairies, des manifestations type zéro déchet, ou d'entreprises, voire même des écoles. Le déplacement est épayant, mais les conseils et coups de main sont gratuits. Depuis le mois d'avril, ils estiment avoir déjà aidé à réparer près de 800 vélos. Et depuis, l'association dispose aussi d'un local, à Roubaix, où ils vendent parfois certains de leurs vélos récupérés, réparés. Explication au micro de Vincent Vieillard. Je me suis dit, mais on ne va pas recréer les 27 magasins de vélos qui existaient à Roubaix en 1950-60, ce qui était le cas. Le dernier a fermé ses portes il y a un an. Donc il n'y a plus un seul magasin de vélos à Roubaix. Et donc l'idée, c'était, on ne peut pas créer ça à Bouvines, à Saïl et Lannoy, à Forêt-sur-Marc, à Lincelle. Donc il fallait plutôt aller au-devant des citoyens, parce que l'idée, c'était que les gens ne feront pas plus de 2 km à vélo. Ils ne vont pas, ou alors il faut qu'ils aillent chez Decathlon, mais ils prennent leur voiture pour mettre leur vélo dedans. C'est un peu incohérent. Donc voilà, l'idée m'est venue en me réveillant à 4h30 du matin, en me disant, ben voilà, c'est ce qu'il faut. Puis après, de fil en aiguille, un bus plutôt qu'une camionnette, pour avoir de la place, pour pouvoir réparer à l'intérieur. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Merci d'être en notre compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !